Le 41e défi sportif Altergo est lancé. Pendant une semaine à Montréal, plus de 6000 para-athlètes provenant de 23 pays rivaliseront dans neuf disciplines différentes. C'est la même chose quand tu viens au défi sportif. Tu vois le handicap, tu vois la personne qui incarne la limitation, mais tu vois surtout la personne qui dépasse la limitation. Tu te dis, bien moi, j'ai envie de t'encourager. Pour l'occasion, la ministre responsable du sport, Isabelle Charest, a annoncé un investissement de 700 000 $ qui permettra aux organismes d'acheter de l'équipement pour pratiquer les sports adaptés. Je crois fondamentalement au pouvoir du sport dans le développement d'un enfant, que ce soit pour l'épanouissement physique, personnel, pour le bien-être mental aussi. Le volet scolaire de cette compétition réunit également des enfants des quatre coins du Québec. Nathan, 12 ans, qui enchaîne les médailles autant au para-hockey qu'au lancé du poids, attend impatiemment ce moment à chaque année. Est-ce que t'es contente de ton lancer? Oui, je pense que j'ai peut-être battu mon record. Et l'idole de tous ses petits athlètes, Chantal Petitclerc, qui a récolté 21 médailles paralympiques, dont 14 médailles d'or durant sa carrière. J'ai fait ce que j'aimais faire, je suis allée au bout d'une passion, puis quelque part, bien, ça a laissé un petit peu des impacts, et ça, ça me touche beaucoup. Cette compétition, qui est le plus grand événement multisport annuel au Canada, se poursuit jusqu'aux 5 mois. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. C'est quoi cette compétition que feet nous avons C'est quoi cette compétition ? Nous avons eu un document Sepresse c'est des questions de Осmarre, à Montréal, femmes y collins au seat arm.